Bonjour à toi Mirolist et bienvenue dans cette courte vidéo qui fait suite à celle que j'ai consacré à Sombre numéro 1, le jeu de rôle de la peur comme au cinéma et dont tu trouveras l'affiche pour aller voir le précédent épisode quelque part par là. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Sombre 2, le retour, la vengeance, l'épisode qui développera la mythologie ce qui est très bien fait pour El Raizer 2 par exemple mais qui est un peu décevant pour Massacre à la Tronçonneuse 2, Carré la Vengeance, Prédator 2, Halloween 2... Donc au programme de ce numéro Johan Scipion nous propose donc deux scénarios, un univers et deux articles de fond. Clairement si vous envisagez d'acquérir Sombre, je vous recommande fortement de prendre ce second numéro en plus du premier. Et ceci pour plusieurs raisons. Déjà il contient l'un des scénarios les plus originaux que j'ai pu lire en plus de 25 ans de pratique. Ce scénario nommé Ubiquité est... Ben... Je ne peux pas en dire plus. Je ne peux pas en dire plus parce que le moindre spoil d'un joueur potentiel qui verrait cette vidéo serait un gâchis incroyable pour cette intrigue. Donc il faut me croire sur parole quand je vous dis qu'il est original, qu'il vaut le coup d'être lu, qu'il vaut le coup d'être joué. Ensuite nous avons deux articles, deux gros articles de fond dans lequel le Papa de Sombre nous explique sa vision de la peur et comment il présente le jeu en convention. Et j'ai trouvé ces articles extrêmement intéressants car ils permettent de comprendre profondément les spécificités de jeu et les choix de gameplay fait par l'auteur. Et c'est une démarche qui me plaît, que je trouve limite plus intéressant que des conseils plan plan de masterisation qu'on retrouve dans plein de jeux. Ça permet je trouve plus facilement de s'approprier les spécificités d'un jeu et c'est quelque chose que j'aimerais voir plus souvent. Ensuite on a un second scénario qui est cadré lui pour des parties très courtes. C'est prévu pour durer 15 minutes. Donc idéal pour initier quelqu'un ou pour finir la pizza avant d'attaquer le gros scénario de la soirée. Sachant qu'il utilise une version simplifiée du système de jeu qui est appelé Sombre 0. Donc sans spoiler fondamentalement puisque c'est prévu pour des parties très courtes. De toute façon on joue des soldats alliés qui sont parachutés derrière les lignes allemandes à la fin de la seconde guerre mondiale et puis basta. Ou après je vous laisse découvrir ce qui se passe. Et donc c'est prévu pour être très mordant, très orienté, horreur action viscérale. Et le fait que ce soit un format très court, là encore ça nous sort de notre zone de confort, des habitudes qu'on a en jeu de rôle. Et sa Sombre permet donc d'explorer encore un nouveau horizon qui n'était pas prévu dans d'autres jeux. Parlons maintenant des points faibles. Déjà toujours pas d'illustration et une mise en page plus que sommaire, ce qui je pense va faire partie de l'ADN de la gamme. Donc il va falloir un petit peu s'y habituer. Et ensuite, il y a le background. Titre Extinction. Il a pour cadre une terre ravagée après le réveil du grand Ksulu. Et je vois pas comment faire. Je vois pas ce qu'on peut y jouer en mode sombre. En mode héroïque, ouais j'ai plein d'idées. Mais en mode film d'horreur, ça vient peut-être de moi mais je trouve que ça manque de conseils et d'amorce de scénario. Et ça me déçoit, ça me déçoit d'autant plus que j'aime Ksulu. Et donc j'adore Ksulu et l'oeuvre de Ward Philip Lovecraft. Et ça me frustre un petit peu de pas savoir de quoi faire de ces quelques pages que personnellement j'exploiterais plus avec un système pulp pour faire des scénarios où les personnages vont botter le cul de profond. Je trouve donc que Sombre 2 est un très bon ajout au premier fascicule, permettant de comprendre plus en profondeur la démarche de Johan Scipion avec ce jeu. Et montrant avec les deux scénarios proposés, comment casser certaines habitudes, certaines idées reçues que nous avons dans notre pratique, que ce soit en matière de durée de jeu, de relations entre les personnages. Donc je vous le conseille fortement.